Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la journée Star Wars de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'atterrir à un poste de contrôle des Stormtroopers et finir dans le top 25. Alors les avant-postes de contrôle de Stormtroopers, il y en a 3 au total, donc il y en a un qui se trouve en dessous de Sleepy Soon, juste ici, il y en a un qui se trouve à Bourque-Jonesy, juste ici, et il y en a un dernier qui se trouve à l'intersection des deux routes au-dessus de Crazy Groove, donc juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire c'est, quand vous sautez du bus, c'est d'atterrir à l'un de ces 3 emplacements pour déclencher le défi. Alors il faut savoir que vous avez une bonne solution si vous lancez le jeu A4, donc vous lancez le jeu A4 et vous mettez en comblée si vous êtes en solo. Ensuite vous atterrissez à un avant-poste de contrôle de Stormtrooper, et logiquement même si vous mourrez dans la seconde qui suit, ce sera un top 25 obligatoirement, parce qu'à 4, il n'y a pas plus que top 25. Si vous êtes à 3, il faudra attendre un peu que des ennemis meurent, si vous êtes à 2, il faudra au moins que 50 personnes meurent dans la partie, si vous êtes en solo, là il faudra faire top 25, donc regardez en dessous de la carte, il est marqué qu'il reste 75 joueurs, donc quand il restera 25 joueurs, là vous pourrez vous permettre de mourir. Ce que je vous conseille, c'est soit de le faire A4, ce sera beaucoup plus simple, et si vous le faites en solo, vous atterrissez exactement là où j'atterris, et ensuite vous vous cachez quelque part, ou vous faites votre repartie, et vous essayez de faire top 25. Moi je ne vais pas aller jusqu'au top 25, parce que c'est tout simplement, je viens de vous expliquer ce que vous devez faire, mais voilà, c'est tout simple, vous allez soit vous cacher, ou soit vous faites votre repartie, et vous essayez de ne pas mourir avant le top 25. Dès que vous aurez atteint le top 25, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'accomplir un contrat d'un Stormtrooper. Alors les Stormtroopers, vous allez pouvoir les trouver à 3 endroits bien précis, donc il y en a un qui se trouve juste ici en dessous de Sleepy Sound, il y a un autre endroit qui se trouve en dessous de Borgho Genesee, plus ou moins par ici, et il y a un dernier emplacement qui se trouve au-dessus de Crazy Group, donc juste ici à l'intersection des routes. Donc moi je vais me rendre à l'intersection des routes, parce que voilà, je suis le plus proche. Et ensuite, quand vous allez arriver à cet emplacement, attendez, c'est où ? C'est là-bas. Hop, on va mettre un petit ping, voilà. Quand vous arriverez à l'emplacement de l'avant-poste de Stormtrooper, vous allez pouvoir parler à des personnages et accepter un contrat. Donc quand vous aurez accepté un contrat, il va vous demander de tuer un autre adversaire. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc faites attention, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui vont en même temps. C'est un peu la galère. Donc là, il y a déjà 3 personnes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici, et je vais attendre qu'ils partent, ou je vais essayer de les tuer. Ok, donc parfait, il n'y a plus personne, regardez. Juste une personne qui se barre là-bas, donc c'est parfait. Ah, attendez, on va tuer celle-là. Il ne va pas être dérangé. Parfait. Là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement parler au Stormtrooper. Et là, vous allez devoir aller sur la gauche pour accepter un contrat. Donc vous l'acceptez. Voilà, maintenant le contrat est accepté. Ce que vous allez devoir faire, c'est éliminer le LEC. Donc moi, c'est la personne, le LEC 55, que je dois éliminer. Donc pour savoir où est-ce qu'il se trouve, vous appuyez sur votre pad pour voir la carte, et regardez, il se trouve dans cette zone. Donc il faudra que j'aille dans cette zone le chercher. Ce qui est bien, c'est que j'ai un petit véhicule. Donc je vais aller chercher après cette personne. Et regardez, en haut à gauche, il y a marqué éliminer le LEC 55. Et il y a le skin qu'il utilise. Donc je dois chercher un personnage qui a ce skin. Donc regardez, il est juste derrière moi. Donc c'est parfait. Par contre, il m'a défoncé. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est pas comme moi, c'est pas rater le défi, c'est le réussir, donc le tuer. Moi, j'étais un peu à l'arrache, donc ne faites pas comme moi. Prenez bien vos précautions avant d'attaquer l'adversaire. Enfin bref, dès que vous l'aurez tué, là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de bloquer des tirs avec un sabre laser. Alors les sabres laser, vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où sur Fortnite. Ils sont posés au sol comme ça, partout sur Fortnite. Vous allez aussi les pouvoir les trouver dans des coffres. Mais voilà, il vous faudra un peu de chance pour en trouver. Donc peut-être qu'il y a un personnage qui en vend, mais je ne suis pas au courant pour l'instant. Donc moi, j'avais trouvé un sabre laser aux avant-postes des Stormtroopers, là. Donc on va aller voir. J'avais ouvert un coffre, j'en avais obtenu un. Donc là, j'ai pas eu cette chance. Donc je m'étais dirigé vers Pourcadjonesee. Si, par information, pour la première fois, ceux-là, ils vendent des blasters, des blasters 11, donc la nouvelle arme, si jamais ça vous intéresse. Et tout à l'heure, je m'étais dirigé vers Pourcadjonesee. J'avais trouvé des lasers posés au sol comme ça, par terre. On va voir s'il y en a toujours. Ouais, non, j'en avais trouvé un ici. J'en avais trouvé un là. Mais là, il n'y a pas du tout ce que je cherche. Par contre, il y a l'air d'avoir... Ah non, c'est un pompe. Autant pas au moins. C'est un nouveau pompe, ça ? Ah non, c'est le braconi, ok. Donc ce que vous faites, c'est que vous cherchez après un sabre laser dans des coffres ou posé au sol. De toute façon, s'ils sont posés au sol, vous les voyez de loin. Ils sont en or, donc ça se voit de très très loin. Ok, je viens de trouver un sabre laser. Donc regardez, je suis à Tilted Tower. Et regardez, il est posé comme ça au sol par terre. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de le trouver, d'avoir la chance de le trouver. Et ensuite, c'est de bloquer des tirs. Il va falloir bloquer 10 tirs au total. Donc pour bloquer des tirs, il suffit juste de maintenir la touche visée. Et il faut que quelqu'un vous tire dessus. Et regardez, franchement, il est très efficace. Il fait très très mal. Alors, c'est quoi ces spécificités ? Ah, il ne se passe pas les dégâts ? C'est bizarre ça. Ah oui, il ne se passe pas les dégâts. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Là où il y a les gardes de Lio qui sont en train de se battre. Et normalement, je vais pouvoir réaliser le défi avec eux. Regardez, là, il y a des gardes de Lio. Après, il y a un autre mec derrière moi. Ah ok, non, c'est un gardes de Lio. Donc là, je maintiens ma garde. Et hop, je bloque les tirs, tout simplement. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel PNJ. Donc, personnage non jouable de la map. Donc, si vous voyez un personnage, vous lui tirez dessus. Ensuite, il va vous tirer dessus. Il va vous attaquer. Oh, stylé ! On peut faire des esquives comme ça. Vous maintenez L1 et vous appuyez sur X pour faire des esquives. Et là, regardez, dès que vous aurez bloqué 10 tirs au total, là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres avec le fusil blaster E11. Alors, le fusil blaster, vous allez pouvoir le trouver à trois endroits bien précis. Donc, je vous le montre sur la carte. Il y en a un endroit qui se trouve ici. C'est un avant-poste des Stromtroopers. Il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, plus ou moins. Et il y a un autre avant-poste qui se trouve ici. Donc, c'est tout le temps sur la route, normalement. Donc là, je vais aller à Bourque de Jonésie et je vais essayer d'aller choper un fusil blaster. Alors, il faut savoir que les fusils blasters, c'est possible que vous puissiez les trouver dans les coffres, mais je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a possibilité. Alors, les avant-postes des Stormtroopers, vous pouvez les voir, là, regardez. On me tire dessus, justement. Ils sont où ? Ah, ils sont là-bas. Donc, c'est à côté de la route. Ah non, c'est bon, là, il y a un avant-poste avec des Stormtroopers impériales. Et là, vous pouvez acheter le fusil blaster E11 pour 100 lingots d'or. Donc, je l'achète. Ok, parfait. Je pense que lui aussi, il y a un boulevent. Voilà, parfait. Alors, je ne sais pas si on peut les trouver dans des coffres, mais je viens de voir qu'on peut trouver des sabres laser dans des coffres. Donc, maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts des adversaires à au moins 30 mètres de distance. Donc, pour savoir si vous êtes à 30 mètres, vous pinguez. Moi, c'est flèche de gauche pour pinguer. Donc, je cherche un adversaire. Là, je n'en vois pas. Je pense que c'était un adversaire qui me tirait dessus. Mais là, je ne le vois pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cherchez un adversaire. Et dès que vous en trouvez un, vous pinguez l'adversaire pour voir à combien de mètres de distance il est. Et ensuite, vous faites attention d'être bien à 30 mètres de distance pour lui infliger des dégâts. Alors, je vois que l'arme a des munitions illimitées. Est-ce que je peux tirer en illimité ? Est-ce que l'arme surchauffe ? Ça n'a pas l'air. Ah, si, elle surchauffe. Il faudra attendre qu'elle surcharge, enfin, qu'elle se refroidisse quand elle est trop chaude. Bon, on va aller à l'attaque. On va chercher des mecs. Ok, les lasers de Star Wars, vous pouvez en trouver vraiment partout, apparemment. Il y en a vraiment un peu partout. On a des coffres, il y en a posé au sol. Ok, là, il y a un adversaire. Il est à 70 mètres, donc c'est bon. Il faut juste que j'arrive à le toucher, là. En vrai, elle n'est pas très précise, l'arme, j'ai l'impression. What the fuck, man ? Il faut infliger combien ? 1000 de dégâts ? Sérieux, c'est abusé, ça. Il n'arrive même pas à le toucher. Quoi, ce délire ? Ah, voilà, je l'ai touché une fois. Ok, il était bien à plus de 30 mètres. Il était à 50 mètres, voire même plus. Donc, regardez, 75 de dégâts. Par contre, ça n'a pas validé pour mon défi, j'ai l'impression. Ok, je vais m'accroupir pour tirer. Peut-être que ce sera mieux. Ah, par contre, je ne sais pas s'il était à 30 mètres. Oui, il était tout pile à 30 mètres. Je ne sais pas si ça a validé. Ok, on verra ça de toute façon. Ok, j'ai un autre adversaire là-bas. J'ai une voiture qui va. Ah ouais, carrément. Ok, ok. Mais regardez, infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres de distance, j'en ai fait 111. Donc, ça a bien validé le défi. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut réaliser. Et dès que vous aurez à infliger 1000 de dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de conduire un véhicule depuis le circuit Choncaire ou Logjam Lumberyard jusqu'à un poste de contrôle de Stormtrooper. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous allez vous rendre à Logjam Lumberyard qui est juste ici ou alors vous allez vous rendre au circuit Choncaire. Donc, moi, je suis plus proche de Logjam Lumberyard, donc je fais à Logjam. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un véhicule. Donc, regardez, il y en a juste ici, il y en a plusieurs. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Il y a des camions un peu partout aussi. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre un véhicule. Donc, moi, je vais prendre ce véhicule-là. Parce que c'est un peu un tout-terrain comme ça. J'ai combien d'essence, là ? J'ai 50% d'essence ? J'ai 48%. Essayez de prendre quand même un véhicule qui a 100% d'essence parce que je ne sais pas si on peut descendre du véhicule. Donc, si on ne peut pas descendre du véhicule, ça va poser problème. Ok, là, j'ai 61% d'essence. Je pense que c'est le meilleur véhicule. Donc, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement me diriger à un avant-poste de contrôle de Stormtrooper. Donc, je vais vous montrer les emplacements des avant-postes, des postes de contrôle. Il y en a trois au total. Donc, il y en a un qui se trouve en dessous de Sleepy Zone. Donc, je vous montre ça tout de suite. Juste ici. Donc, c'est celui que je vais me rendre parce que je suis le plus proche. Il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, un poste de contrôle. Et il y a un autre poste de contrôle qui se trouve à Bourg-Jonesy. Donc, juste ici. Moi, je vais me rendre ici. Parce que c'est tout simplement le plus proche de ma position. Alors, faites très attention de ne pas sortir de votre véhicule. Parce que si vous sortez de votre véhicule, je pense que ça ne fonctionnera pas. Regardez en haut à gauche, c'est marqué qu'est-ce urgent ? Conduire le véhicule jusqu'à un poste de contrôle de Stormtrooper sans en sortir. Donc, voilà, il est bien noté qu'il ne faut pas en sortir. Donc, si vous sortez du véhicule, il faudra recommencer. Donc, là, regardez, j'arrive auprès du poste de contrôle. Boum ! Dès que vous arrivez au poste de contrôle, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la journée Star Wars de Fortnite saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz